Salut à tous, c'est Panglachéno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la difficulté de beaucoup de personnes de se placer, de se situer vis-à-vis des autres. En somme, beaucoup de personnes peuvent être en retrait dans le quotidien par peur de peut-être être rejetées, ne pas être forcément appréciées, d'obtenir des strokes qui seront plutôt négatives, c'est-à-dire des unités de reconnaissance qui valident que très peu la reconnaissance qu'ont les autres vis-à-vis de ce que l'on est, ce que l'on fait ou ce que l'on a. Plus on a intégré un système, plus on arrive à se placer au travers de ce système, plus on peut avoir une sensation de bien-être, parce que potentiellement, dans ce rapport aux autres, dans la place qu'on a réussi à obtenir, et que les autres reconnaissent, à ce moment-là, on a nourri quelque chose de très primitif, c'est-à-dire éviter les rejets, éviter potentiellement, d'un point de vue social, l'isolement. L'isolement étant, primitivement parlant, un moment où on pourrait être vraiment en danger. C'est vrai que maintenant, dans notre société, on pourrait se dire que c'est difficile d'être complètement isolé, d'autant plus que, même si on n'a pas de personnes à proximité, avec l'ensemble des outils de communication qu'on a, internet étant l'élément qui a permis cette facilité à communiquer, on peut avoir la sensation de ne pas être seul. Ce qui est de moins en moins vrai, parce qu'on se rend compte que la qualité de beaucoup de rapports amicaux, je ne parle pas de ceux de travail, où là il y a d'autres études, mais dans des liens amicaux, familiaux, si tout ne passe que par les écrans, beaucoup de personnes peuvent également se sentir mal, et ne pas avoir une qualité d'échange juste. Donc, la possibilité de se placer, d'oser être soi, pour beaucoup de personnes, est complexe, parce qu'il y a cet équilibre à avoir entre je suis ce que je suis, je pense ce que je pense, et je vis de la façon dont je le souhaite. Néanmoins, si le groupe n'adhère pas, je risque de me sentir seul, ou même carrément, factuellement, d'être mis de côté. Donc, on a un côté un peu égotique de se dire, bah c'est pas cool de se faire rejeter, mais plus factuellement, c'est, est-ce que j'ai réellement le droit d'être moi, et comment je peux être moi, si déjà moi, et là on pourrait reparler d'auto-amour, j'ai du mal à apprécier peut-être certains aspects de mon caractère, ou que je sais que certaines façons de se comporter ou de penser sont un peu différents, voire antagonistes à des groupes de personnes que je connais. C'est complexe, donc on revient sur ce principe où on met des masques, voire on reste un peu en retrait, avec beaucoup d'observations du groupe, pour pouvoir répondre, se synchroniser, aller dans une notion où on va s'adapter pour réussir à obtenir le plus d'unité de reconnaissance positive, constructive, avec les autres. Le fait de pouvoir dire les choses, c'est effectivement quelque chose qui est une chance, et on sait de plus en plus, depuis toute l'évolution du mouvement progressiste actuel, on développe de plus en plus des safe places, des endroits où potentiellement, les gens peuvent se regrouper avec, globalement, les mêmes façons de penser, et où, logiquement, la notion de rejet devrait peu ou pas avoir lieu. Mais là encore, comme tout système humain, même si l'intention peut être bonne, il y a de fortes chances que, si le ou les discours, ou le ou les comportements ne correspondent pas, il y aura une réaction du groupe officiellement safe, qui risque de te faire comprendre que tu n'es pas le bienvenu dans cette place-là, parce que tu ne corresponds pas à un ensemble de critères prédéfinis. Donc, cette notion de se placer, elle est assez complexe, parce qu'on ne veut pas se sentir seul, on ne veut pas vivre seul, danger. En même temps, on n'est pas forcément dans l'adhésion complète de ce qui est l'autre, alors on pourrait facilement dire, il suffit de respecter ce que les autres sont, et dans ce cas-là, tout le monde pourrait se placer, mais vous savez bien que, vu qu'on a des opinions, on a des caractères, on a des vécus, chacun a sa façon de percevoir les choses, et notre côté prise de pouvoir, qui est aussi un programme très initial, va faire qu'on peut créer des confrontations. Alors attention, prise de pouvoir, ça ne veut pas dire forcément, je veux me placer au-dessus de toi, c'est réussir à placer ton idée, à peut-être la défendre, alors ceux qui vont avoir plus de facilité, avoir de la rhétorique, vont se placer d'une certaine façon. Ce qui fait que, et là encore, il y a cette ambivalence, où tu te dis, est-ce que je peux réellement être moi-même, et est-ce que, si je commence à exprimer qui je suis, les personnes qui jusqu'à présent acceptaient ma manière de penser, parce que, une forme de mimétisme social, parce que, dès un moment donné, j'étais dans l'acceptation que quelqu'un veuille prendre une place qui peut-être me convenait, mais il ne doit plus se faire le forcing, est-ce qu'à ce moment-là, mon envie, mon désir, peut-être même mon besoin, mérite, ou peut-être, me met en principe de potentiellement accepter d'isolement, si ça n'arrive pas. C'est comme si je voulais faire un coup de poker, je suis plus ou moins accepté dans un système, ou j'aimerais être accepté dans un système, et si je me présente tel que je suis, ou tel que j'ai évolué, parce que, là encore, peut-être des personnes qui, dans le système dans lequel ils étaient, ils étaient ok, ils avaient un placement qui n'était peut-être pas celui qu'ils voulaient, mais au moins, ils étaient acceptés. Si à un moment, ils travaillent sur eux, ou ils développent leur envie d'une expression d'eux-mêmes, il se peut que, le système, ne pouvant plus le placer au même endroit, puisse rejeter, ou faire comprendre que ça dérange qu'il y ait ce changement-là, chacun a sa place, en gros. Donc, l'expression de soi est quelque chose qui va amener des vrais problèmes pour plein de personnes, et beaucoup de personnes vont dire, mais moi, je ne suis pas capable de me placer parce que j'ai peur du rejet, j'ai peur de ne plus pouvoir avoir mes amis, ou de ne pas être apprécié pour ce que je pense et ce que je suis, quitte à grimer qui je suis. Pour autant, il est certain qu'il y ait des groupes qui vont apprécier qui vous êtes. Et peut-être que ce sera un micro-groupe et pas un macro-groupe dans lequel vous pouvez être actuellement. peut-être ça sera une personne, peut-être ça sera que deux personnes, ça sera peut-être effectivement quelque chose qui n'est pas particulièrement important. Néanmoins, oser pouvoir s'exprimer et, en tout cas, être soi, parce qu'après, tu n'as pas forcément besoin de tout exprimer, mais être le plus libre d'être soi avec le minimum de masques, c'est quelque chose d'important. d'important, d'utile et puis constructif de soi-même. Mettre en avant ce que l'on est, autoriser que l'autre ne nous accepte pas, mais néanmoins créer des liens, ça aussi, c'est possible. Ça ne sera pas toujours hyper respectueux, ce ne sera pas toujours hyper bienveillant. Néanmoins, l'un des points forts de l'humain, c'est qu'avec de la communication, même des gens auxquels on n'adhère pas sur des discours, des modes de pensée ou des comportements de vie, peuvent avoir énormément de facettes appréciables, et c'est comme s'il y avait un ratio, et dans ces facettes appréciables, être intégré ou que l'on veuille voir et intégrer dans une structure, un groupe, un système. N'hésitez pas à tenter vous d'être le plus possible vous-même dès le départ avec les gens avec qui vous êtes en rapport pour éviter d'avoir cette notion, cette sensation de jamais pouvoir vous placer parce que vous attendez trop de l'autre dans l'acceptation de ce que vous êtes. Commencez par vous aimer le plus possible pour vous dire que ce que vous êtes vaut la peine pour les autres. Si vous avez des questions à la remarque, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. B1, ciao ! !